Amis téléspectateurs, la parole vous est donnée. Que pensez-vous de la Saint-Valentin que nous allons célébrer le 14 février 2014 ? Appelez-nous 22 40 12 58, on vous attend. C'est vrai que pendant que l'élément passait, beaucoup de personnes nous ont appelés, excusez-nous. Nous avons bien sûr des contraintes, donc là, la parole vous est donnée à 100%. On attend vos coups de fil pour nous donner votre point de vue sur cette fête qui, ma foi, est importante. Il est important de célébrer l'amour. Il y a des gens qui disent, mais pourquoi il faut marquer une pause ? Allô ? Allô ? Oui, allô ? Monsieur, bonjour. Bonjour, madame. Comment vous vous appelez ? Je m'appelle monsieur Ouattara, la mienne. Monsieur Ouattara, vous nous appelez d'où ? Je vous appelle de Paris, s'il vous plaît. Merci de nous suivre depuis Paris. Que pensez-vous de la Saint-Valentin ? Vraiment, ça me s'acclare, vraiment en tout cas, chacun, j'ai l'admission. Jusqu'au pour le Saint-Valentin. Voilà, donc j'appuie en tout cas pour le Saint-Valentin, pour se voter, mon courage, bonne fête à toutes les femmes, toutes les mamans. Mais ce n'est pas une fête pour les femmes, ce n'est pas une fête pour les mamans, c'est une fête pour les amoureux. Ah, pour ma vie, mais comment toutes les femmes et tous les hommes ? D'accord. Merci d'ajouter les hommes aussi. Si nous, nous ne vous a oubliés. Ah non, 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 moi, je ne vous oublie. Vous ne vous oubliez pas ? En tout cas, c'est ça. Monsieur Ouattara, dites-moi le nom de la personne à qui vous pensez automatiquement lorsqu'on dit Saint-Valentin. D'accord. Il dit bien le nom de mon épouse. Comment il s'appelle ? Madame Ouattara, la mienne d'Ouattara Madoshé. Ouattara comment ? Ouattara Madoshé. Ouattara, elle s'appelle Madoshé ou bien Mardoshé ? Madoshé. Madoshé. Madoshé, M-A, voilà. Et son petit nom de carré, c'est quoi ? Ah, c'est Bébé ? Bébé. Bébé, vous l'appelez Bébé ? Oui, oui, je l'appelle Bébé, voilà Bébé Bébé. D'accord. Embrassez-la de notre part et puis merci de suivre RTI. Monsieur Ouattara, bonne journée. En tout cas, vraiment, vraiment, je vous en prie. Je vous en remercie. Vraiment bonne émission, vous êtes très bien à vous encore, surtout. Merci, c'est gentil, on le fait pour vous. Oui, merci. 22-40-12-58, que pensez-vous de la Saint-Valentin ? Alors moi, ce matin, je suis gâtée. Allô ? Oui, bonjour. Bonjour, madame, on dirait que vous n'êtes pas encore bien réveillée. Non, je ne suis pas bien réveillée, mais je vous touche tout le temps, madame Bonheur, je suis à Ouaga. Vous êtes à Ouaga, vous vous appelez comment ? Bernadine. Bernadine, et le nom c'est quoi ? Ça, c'est le prénom, votre nom maintenant. Ah, Ouédraogo. Ouédraogo, Benadine, depuis Ouagadougou. Alors dites-nous, que pensez-vous de la Saint-Valentin ? J'ai dit, la Saint-Valentin, c'est bien beau, c'est l'amour, tout et tout, mais ce n'est que ça, seulement. Et ceux qui n'en ont pas de Saint-Valentin, qu'est-ce que vous prévoyez pour ces gens-là ? Il faut bien que vous les encouragez, que vous organisez des choses, des rencontres. Mais vous savez, Bernadine, il y a des sites pour ça, il y a des sites de rencontres, pour permettre aux gens de se rencontrer. Non, au lieu d'aller sur les sites, parce que la Saint-Valentin, ça se vit. Donc il faut également que ces personnes aussi puissent se rencontrer vis-à-vis pour vivre ça, pour vivre leur amour. Si ça marche pour eux, le jour de la Saint-Valentin. Ça sera parfait. Voilà. D'accord. On va y penser en Côte d'Ivoire. Je sais que dans d'autres pays, sous d'autres cieux, les gens le font. On va y penser en Côte d'Ivoire. Tout à fait. On organise une soirée de rencontres. Et là, c'est vis-à-vis, ce n'est pas sur le net, ce n'est pas sur la radio. Là, on voit en même temps le physique, tout ça. Au moment de la Saint-Valentin, il y a eu une soirée pour les rencontres, en même temps que la Saint-Valentin. Ceux qui ont des Valentins et des Valentins ne viendront pas. Je ne sais qu'ils n'en ont pas toujours à cette soirée. Bonne journée. Exactement. Merci. Bonne journée à vous, Bernadine. Merci. Merci, merci, merci. Le téléphone est ouvert. Amis téléspectateurs, vous avez la parole. Que pensez-vous de la Saint-Valentin, la fête des amoureux ? On a le dernier appel. Bonjour, bonjour. Bonjour. Comment vous allez, madame ? Ça va très bien, tout petit peu. Ça va. J'adore votre voix. Pourquoi ça va un peu plus ? Pardon ? Pourquoi vous dites que ça va juste un tout petit peu ? Parce qu'on sort d'un évaluement douloureux et c'est tout ça. Je suis désolée. Je suis désolée. Mais dites-nous, que pensez-vous de la fête de la Saint-Valentin ? Je pense que c'est une fête où on doit faire une pause pour prendre le temps de dire à son conjoint ou à sa boîtier qu'on l'aime vraiment, malgré tout. Malgré tout. Malgré les hauts et les bas, parce que souvent dans le couple, il y a des histoires qui peuvent arriver. Bien sûr, bien sûr. C'est bien aussi des bas. Je n'ai même pas demandé votre nom déjà. C'est Mademoiselle Bobo Edwige. Mademoiselle Bobo Edwige. Alors dites-nous, princesse, est-ce que vous avez un amoureux, un Valentin ? Comment il s'appelle ? Déclarer vos biens. D'accord. Qu'est-ce que vous allez lui offrir comme cadeau pour la Saint-Valentin ? Parce que généralement, on dit que les femmes ne font pas de cadeau. Alors vous, qu'est-ce que vous allez lui offrir ? J'aimerais bien lui offrir une fleur, parce qu'on pense que les hommes n'aiment pas les fleurs. Mais généralement, c'est à nous les femmes qu'on offre les fleurs. Ça fait plaisir aussi aux hommes de recevoir des fleurs. Ah bon ? Ça, je l'apprends. Ah si. Ça, je l'apprends. J'ai pensé à tout, mais pas à une fleur pour un homme. Eh bien, pourquoi pas ? Merci en tout cas. Pour sortir de l'ordinaire un peu. Merci pour cette leçon. Je vais essayer. J'espère que ça va marcher. Si ça marche, moi, je vais vous trouver. En plus, vous en profitez. Ah oui, c'est vrai. C'est comme si c'est un cadeau pour lui, mais pour nous en même temps, quoi. Eh bien, pourquoi pas ? Puisqu'on en profite tous les deux. Merci de nous avoir appelés. Et puis, partagez beaucoup d'amour autour de vous. De l'amour, de l'amour, de l'amour. Encore de l'amour. Bonne journée. Merci. Merci. C'est un plein, plein de bonheur. Merci. Bonne journée, madame. Au revoir. C'était le dernier coup de fil. Amis téléspectateurs, demain, le téléphone sera ouvert à 7h45. Parce que nous aurons sur ce plateau Petit Miguelito, qui sera l'invité de la matinale. On parlera de sa carrière, on parlera de sa vie privée. Beaucoup de surprises vous attendent demain. Donc, il sera avec nous à partir de 6h45 jusqu'à 8h. Mais à partir de 7h45, vous aurez la possibilité de parler, d'échanger avec Petit Miguelito. Puisqu'on parle d'amour, permettez-moi de vous lire encore un autre poème. Avec votre permission, j'y vais. Mon désir pour toi me consume, mon choix est que je l'assume. Il te place au cime de mon admiration, sans l'ombre de l'exaspiration. Amis téléspectateurs, on parle de l'amour, on parle de la scène à l'antin. Mais il est important à présent de marquer une pause pour recevoir l'invité de la matinale, qui s'est bien installé sur notre plateau. La personne du directeur général de la CISAC. CISAC, entendez par la Confédération internationale des sociétés d'auteurs et compositeurs. C'est monsieur Olivier Inwinkel. J'espère que j'ai bien prononcé le nom. Bonjour monsieur. Bonjour. Merci d'être avec nous. C'est un plaisir. Nous, on est carrément impressionnés de vous avoir sur ce plateau. Parce qu'on sait que vous gérez, vous vous occupez quand même de la Confédération internationale des sociétés d'auteurs et compositeurs d'environ 120 pays dans le monde entier. Et aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est honorée de vous recevoir. Dites-nous les raisons de votre présence dans notre pays. Il y en a plusieurs en fait. Effectivement, la CISAC, c'est une présence dans plus de 120 pays. 227 sociétés de gestion collective et surtout, c'est plus de 3 millions de créateurs. Donc je vous écoute depuis tout à l'heure et je vois que vous lisez des poèmes. Un poème, c'est une création, c'est une œuvre de l'esprit. Et en tant que telle, elle est donc protégée par le droit d'auteur. Et ma présence aujourd'hui en Côte d'Ivoire est pour soutenir les créateurs de Côte d'Ivoire et pour m'assurer du rayonnement de ces créateurs au sein de la Côte d'Ivoire, mais également au sein de l'Afrique et au-delà. Et nous avons de véritables débats à avoir en Côte d'Ivoire pour améliorer le soutien aux créateurs, le soutien à la gestion collective qui est représentée par le Burida en Côte d'Ivoire et nous assurer que les plus de 5000 membres du Burida, donc des créateurs, des auteurs et des compositeurs, aient droit à une rémunération convenable pour le travail qu'ils font, à savoir embellir nos journées comme vous le lisiez un petit peu plus tôt. – Super. Et depuis 2011, je crois, vous êtes à la tête de la CISAC. – C'est ça. – La Côte d'Ivoire, avec le Burida, a adhéré à la CISAC depuis 1982. Je pense que vous avez eu le temps de faire l'état des lieux. Dites-nous comment nos auteurs sont véritablement protégés dans notre pays. Est-ce que vous pensez que nous sommes sur la bonne voie ? – Alors, je pense que vous êtes sur la bonne voie à plusieurs titres. Le premier, c'est que le droit d'auteur est un droit de l'homme. Donc c'est quelque chose qui s'inscrit dans le cadre de conventions internationales, dont la convention de Berne. Et ce sont des conventions qui, en fait, sont obligatoires entre les États. Les États signataires, en fait, doivent appliquer ces conventions. Donc c'est le cas pour la Côte d'Ivoire. Ça, c'est la bonne nouvelle. Je pense que le Burida est passé par des hauts et des bas. Il faut être tout à fait réaliste et tout à fait honnête par rapport à ça. Et je pense qu'aujourd'hui, le Burida est à nouveau, grâce à une direction qui va dans le bon sens et un management qui est efficace. Je crois que le Burida va à nouveau dans le bon sens, qui est le sens de l'efficacité. Parce qu'en fait, une société de gestion collective, c'est un travail qui est très simple. D'un côté, on collecte de l'argent, parce qu'il y a une utilisation qui est faite par la musique, etc. Et d'un autre côté, on le redistribue au créateur. Étant une association à but non lucratif, il n'y a aucun intérêt à essayer de gagner de l'argent. Donc on redistribue au maximum, or, les frais de fonctionnement de la société. Donc c'est un système qui est relativement simple, qui, dans sa mise en œuvre au quotidien, peut être un peu plus complexe. Mais je dois dire qu'aujourd'hui, le Burida est sur la bonne voie. Maintenant, nous avons des discussions au niveau du gouvernement. J'ai rencontré leur demain, mon dernier séjour ici, en décembre, un certain nombre de ministres. Ministre des Antiques, ministre de l'Artisanat et de l'Industrie, évidemment le ministre de la Culture. Et j'attends une réponse pour voir le Premier ministre, j'espère, aujourd'hui ou demain. Le Burida doit soutenir ses créateurs, le gouvernement doit faire sa part. Et je pense que la nouvelle loi sur le droit d'auteur en Côte d'Ivoire va dans le bon sens, ira encore plus dans le bon sens avec une implémentation de ce qu'on appelle la copie privée, qui est afférente au répertoire musical. Et cette copie privée-là permettra une rémunération plus juste des créateurs. Et nous attendons un signal fort du gouvernement à ce sujet-là. Et puisqu'on parle des droits d'auteurs, vous voyez que ma réalisatrice, tout de suite, nous mène musique en fond sonore. On a le patron de la CISAC avec nous. Et il y a des rencontres que vous prévoyez avec les auteurs ? Ça va se dérouler où et quand ? Alors, nous avons des rencontres qui sont évidemment prévues. Nous avons une rencontre qui est prévue, notamment au Burida, avec les associations d'auteurs de Côte d'Ivoire et avec un certain nombre d'auteurs, dont Alpha Blondie, qui sera avec nous également. Vous savez, la Côte d'Ivoire a un grand nombre de grands créateurs. Et je pense que c'est important pour ces grands créateurs-là, mais également pour les autres créateurs, d'être représentés, de pouvoir s'exprimer. Je vais donc recevoir une quarantaine ou une cinquantaine de créateurs. Ce sera jeudi. Jeudi, c'est-à-dire juste après demain. Est-ce que vous pouvez nous donner votre point de vue concernant la piraterie ? Parce que beaucoup d'artistes se plaignent, ils n'arrivent pas à vivre de leur art. Et on n'a pas encore trouvé, en tout cas en Côte d'Ivoire, la solution du miracle pour lutter contre la piraterie. Qui dit piraterie, il dit activité hors la loi. Qui dit activité hors la loi, dit réponse par la loi et réponse par les représentants de la loi. Donc il y a plusieurs niveaux de piraterie. Il y a un niveau de piraterie qui est celui qu'on peut constater, on va dire, dans la rue. Et là, véritablement, c'est aux forces de l'ordre de faire leur travail. Et encore une fois, c'est au gouvernement de soutenir cette activité-là et de s'assurer qu'un créateur ne trouve pas son disque vendu dans la rue pour une somme maudique alors que lui devrait bénéficier d'un mécanisme beaucoup plus intéressant pour lui financièrement. Donc la piraterie, c'est la copie de CD. La piraterie, c'est une activité qui est hors la loi. Et donc c'est aux forces de l'ordre d'agir. Nous, on agit au niveau de la piraterie qui serait plus dans un contexte international, à savoir Internet, et les grands opérateurs qui gagnent énormément d'argent en utilisant la musique pour attirer des gens vers eux, en fait, mais ne payent pas les créateurs comme ils devraient le faire dans le cadre du droit d'auteur. Et quand on parle de la CISAC, vous ne prenez pas en compte que les artistes chanteurs, rappelons que vous aussi, vous êtes musicien. Tout à fait. Ça fait plaisir de voir que vous arrivez à faire ce mariage entre le sens des affaires et votre, j'ai envie de dire, votre passion. Tout à fait. D'accord. Vous prenez en compte aussi les œuvres de l'audiovisuel, art graphique et plastique, œuvres dramatiques et aussi la littérature. Tout à fait. Et c'est pour ça que je faisais référence au poème que vous étiez à lire un petit peu plus tôt. En fait, la CISAC, c'est effectivement une organisation qui s'occupe de tous les répertoires et de tous les types de créateurs. Encore une fois, rappelons-nous d'une chose très simple, c'est qu'aujourd'hui, nombre de gens ne se rendent pas compte que derrière une création, il y a un créateur et que pendant que ce créateur a créé, il n'était pas rémunéré. C'est ça. Vous savez, un employé d'une société, il touche son salaire. Chaque fin de mois. Alors souvent, il voudrait avoir un peu plus d'argent, mais il touche son salaire à chaque fin de mois. Un créateur, ce n'est absolument pas le cas. Donc, comment faire pour qu'un créateur puisse créer ? Aucun d'entre nous, les gens qui nous écoutent, qui nous regardent, nous ne devrions jamais imaginer qu'un créateur vit, vous parliez de la Saint-Valentin, mais d'amour et d'eau fraîche. C'est ça. C'est une vue de l'esprit. Un créateur doit vivre. Un créateur a une famille, un créateur a des obligations financières, etc. Donc, il faut s'assurer qu'il puisse créer. Ça, c'est le rayonnement culturel. La Côte d'Ivoire rayonne par ses créateurs dans le monde entier. Donc, il faut pouvoir rémunérer ces gens-là. Il faut qu'ils puissent vivre. Et ça, c'est le droit d'auteur. Et la gestion collective, c'est l'outil qui permet ce droit d'auteur et qui permet aux auteurs d'avoir une rémunération convenable et de vivre, de rendre nos vies plus belles. Parce que je l'imagine, vous aussi, vous écoutez beaucoup de musique, vous lisez des livres et vous allez au cinéma. C'est cela. M. Olivier Inwinkel, j'espère que je prononce bien à chaque fois le nom. M. Olivier Inwinkel, vous allez regarder cette caméra en face de vous et vous allez parler directement à tous ces créateurs qui hésitent peut-être encore à venir vous rencontrer au Burida après-demain. Écoutez, merci. Je pense que vous ne devriez pas hésiter à venir nous voir. La CISAC est là pour vous écouter. La CISAC est là pour vous expliquer également ce que nous faisons dans le monde entier. La CISAC est là pour aider le Burida. pour s'informer et informer le gouvernement et les instances gouvernementales, les déciseurs, sur ce qui doit être fait dans le cadre du droit d'auteur ici, dans ce pays, mais également pour le continent africain. Et à ce titre-là, il y a un certain nombre de propositions que je vais faire et je peux les dévoiler ici. Première proposition, le Burida va avoir une journée porte ouverte afin d'expliquer à tout le monde, aux acteurs politiques, aux utilisateurs, etc., aux journalistes, qu'est-ce que c'est la gestion collective. Deuxième initiative et deuxième proposition, que nous ayons une journée nationale du droit d'auteur. Une journée nationale du droit d'auteur, pour moi, c'est dans toutes les écoles du pays. Une heure qui est consacrée au droit d'auteur, d'expliquer aux enfants, aux adolescents, ce qu'est le droit d'auteur. Et j'ai besoin pour cela d'avoir le soutien des créateurs. Les associations de créateurs m'ont déjà donné ce soutien-là au mois de décembre, mais plus on a de monde, mieux ce sera. Et puis le dernier point, c'est quand même très important pour moi de savoir qu'au plus haut niveau du gouvernement, il y a un soutien au droit d'auteur et que la dernière proposition que la CISAC va faire, c'est de mettre à l'ordre du jour de la discussion des chefs d'État qui a lieu annuellement à Addis Abeba, le droit d'auteur, parce que je pense que ça commence en haut, ça continue en bas, mais les chefs d'État doivent prendre la responsabilité, soutenir le droit d'auteur, soutenir les industries créatives, car ne l'oublions pas, vous les créateurs, nous tous, sommes des acteurs de ce système-là et les créateurs créent de l'emploi, créent de l'économie, créent de la richesse. Exactement. Merci d'être venu sur notre plateau. C'est un plaisir. Merci beaucoup. Bon séjour en Côte d'Ivoire. Merci. Merci à vous. Amis téléspectateurs, ouvrons les pages à présent de la rubrique santé et bien-être. Il faut bien sûr être en bonne santé pour pouvoir crier, j'ai envie de le dire comme ça. Nous avons avec nous un docteur qui vient nous parler du bilan prénuptial et c'est pour cela que je vous présente maintenant le docteur François Djet, voici les membres du Synamexie. Bonjour. Bonjour Naomi. Merci d'être avec nous. Merci. Alors vous êtes, c'est quoi votre spécialité docteur d'accord ? Je suis médecin généraliste. Médecin généraliste. Oui. Et surtout membre du Synamexie, merci d'être avec nous. Avec vous on parle du bilan prénuptial. Pouvez-vous nous donner à présent la définition de ce bilan-là ? C'est quoi exactement ? Bonjour chers téléspectateurs, nous sommes à trois jours de la Saint-Valenté. Nous en tant que personnel de santé, nous sommes sur ce plateau pour vous entretenir sur les bienfaits du bilan prénuptial. Le bilan prénuptial c'est un examen médical qui comporte un bilan biologique qu'on demande au couple avant le mariage. Juste avant le mariage. Et puisqu'on parle de mariage, on parle d'amour. C'est pourquoi vous avez fait référence à la Saint-Valentin. En quoi consistent ces différents examens ? On vous demande quoi exactement ? C'est une prise de sang, c'est des radiographies à faire. On fait quoi exactement ? D'abord, il faut faire des examens cliniques. Les examens cliniques qui commencent par l'interrogatoire, qui va rechercher les antécédents familiaux de monsieur. L'interrogatoire va rechercher les antécédents familiaux de madame. D'accord. Et ensuite, nous recherchons les antécédents personnels de monsieur et les antécédents personnels de madame. D'accord. Après cette série d'interrogatoires, nous passons à un examen clinique complet du couple. D'accord. Et c'est après cet examen clinique complet que nous demandons un bilan. Mais en fait, quel est le médecin qu'il faut voir ? C'est le médecin généraliste ou c'est quelqu'un d'autre qu'il faut voir pour ces différents examens ? Ça peut être un médecin généraliste, ça peut être un gynéco ou même un personnel de santé qui va vous demander, pas forcément votre médecin personnel en fait. D'accord. Et ces examens de laboratoire se déroulent comment ? Parce que tout à l'heure, vous avez dit qu'il y a, comment je vais dire, il y a plusieurs étapes, n'est-ce pas ? Oui. Donc, il y a un interrogatoire, tout ça avant maintenant qu'on arrive aux différents examens en laboratoire. Alors maintenant, à cette étape pour les examens de laboratoire, ça se passe comment ? Pour les examens de laboratoire, nous avons une série d'examens. D'abord, nous demandons au couple de faire un dépistage de l'hépatite virale. D'accord. Nous demandons au couple de faire un dépistage de la détermination du groupe sanguin, sanguin résus, qui est très important, et un dépistage même de VIH. D'accord. Un dépistage de VIH. Et en plus de ces examens qu'on demande au couple en même temps, au niveau de la femme, nous demandons la sérologie de la rubéole et la sérologie de la toxoplasmose. D'accord. Parce que ce sont ces deux maladies qui sont incriminées dans les affections malformatives de l'enfant. D'abord, ces deux affections sont à la base des avortements à répétition, à la base des grossesses arrêtées, à la base de l'infertilité humaine du couple. Et au niveau des affections malformatives, c'est lorsque la grossesse arrive à terme. Et cet enfant naît avec des malformations des membres ou de la tête, ce qu'on appelle des enfants monstres. Et tout ça peut être évité lorsqu'on passe, bien sûr, par le bilan préjudicial. D'accord. Et je voudrais saluer le docteur Bakayoko, président du Sinamepsi, parce que l'année dernière fois, on a parlé, par exemple, de la drépanocytose. Et il nous a, encore une fois, demandé, sinon a insisté, pour qu'on puisse avoir l'habitude de conseiller ceux qui veulent passer au mariage, de passer par le bilan préjudicial. Parce qu'avec ce bilan-là, on évite beaucoup de désagrément, n'est-ce pas ? Merci, Naomi. D'ailleurs, l'électrophorese de l'hémoglobine qui consiste à dépister la drépanocytose fait partie de ce bilan d'ailleurs. Et vous savez, vivre ensemble, se marier, avoir un projet de procréation n'est pas une chose banale. Donc, il faut savoir son état de santé. Et il faut rechercher les maladies transmissibles de l'un à l'autre ou à leur descendance. C'est ça. Mais vous savez, en Afrique et surtout en Côte d'Ivoire, les gens ont peur de cet examen. Parce qu'ils se disent, je vais voir un médecin et puis demain, on va me dire, tu ne peux pas rester avec l'être aimé parce que l'examen démontre que, si vous avez des enfants, il y aurait complications. Alors, est-ce que, en dehors de la télé, puisque vous êtes présent pour informer les populations, est-ce que vous organisez des campagnes d'information pour leur dire, c'est important de passer par le bilan préjudicial ? Merci, Naomi. Pour le moment, ce que nous faisons, c'est au sein de nos structures privées. Oui, allez-y. C'est au sein de nos structures privées, lors des consultations, que nous donnons ces conseils-là à nos patients. Mais vous n'organisez pas des campagnes, je veux dire, vous ne vous rapprochez pas un peu plus des populations en allant vers elles ? Mais justement, c'est ce qui justifie notre présence sur ce plateau. Je veux dire, en dehors de notre plateau. Je veux dire, vous, ça a été en dehors de notre plateau. Vous n'avez pas encore pensé à le faire, il faut le faire. Bon, ça viendra parce que nous faisons partie d'un syndicat, le Syndicat National des Médecins Privés de Côte d'Ivoire. Et nous avons souci de la santé de la population, et ça fait partie de nos programmes d'action. Et en parlant de bilan préjudicial, vous insistez sur l'hygiène. Pourquoi ? L'hygiène fait partie des recommandations. L'hygiène de vie fait partie des recommandations dans le couple. Ça consiste à avoir une alimentation équilibrée, à ne pas fumer. Ça consiste à avoir une activité physique régulière. N'est-ce pas ? Et aménager son temps, à éviter le subminage, et même avoir la détente. Pour ne pas être surmené véritablement. Alors, docteur, vous parlez lors du bilan préjudicial des formations sexuelles, de questions plus intimes. Est-ce que vous donnez des cours aux couples qui vous approchent ? Si jamais, bien sûr, monsieur et madame sont compatibles. Les informations sur la socialité consistent à connaître son cycle mensuel afin de déterminer la période de fécondité. Parce que quand on se met ensemble, c'est dans le but d'avoir un programme de procréation. D'accord. Donc, cela participe à la planification familiale. La planification familiale et la planification des différents enfants qui pourraient pointer le nez. Mais en dehors de cela, il y a des... Permettez-nous, amis téléspectateurs, c'est la fête de l'amour. Donc, on va rentrer dans les détails. D'accord. Est-ce que vous donnez des cours pour enseigner à l'un et à l'autre comment donner du plaisir à son partenaire, par exemple ? Ou bien c'est juste des notions de base que vous donnez ? Oui, planification familiale et puis point barre. Bon, nous donnez des notions de base. Oui. Et parce que quand on est ensemble, je pense que le nombre d'enfants ne doit pas être un accident. Non, mais pour faire des enfants, on doit passer par le plaisir. Oui, par le plaisir. Donc, est-ce que vous apprenez aux gens comment faire pour avoir du plaisir ? Non, nous donnons des notions de base. Nous donnons, par exemple, des dangers sur le non-espacement des grossesses et puis sur le nombre, au fait, de l'enfant qu'un couple désire avoir. À voir. Oui. On ne peut pas accéder quel nombre ? On ne peut pas aller au-delà de quel nombre ? Non, mais au fait, c'est relatif. Ça dépend de... Non, maman, elle est jusqu'à 12-15 ans, vous savez ? Oui, oui, mais ça dépend de l'âge. Oui, ça dépend de l'âge. Parce qu'à un certain âge, en dessous de 18 ans, ce n'est pas conseillé de contrater une grossesse. Au-delà de 45 ans, non plus. Oui. Donc, ça dépend de l'âge. Conclusion, donc, concernant le bilan pré-nuptial. Chers téléspectateurs, le bilan pré-nuptial, qui est un examen médical, comportant un bilan biologique, ce examen a d'un grand intérêt en ce qui concerne la recherche des maladies transmissibles, la recherche des maladies hérésitaires. Et ce bilan se pratique partout, dans tous les centres de santé. Et je vous conseillerais d'approcher ces centres afin d'avoir votre état de santé et afin de rechercher des pathologies qui vont donner un goût amer à votre amour. C'est cela. Et ce bilan s'apparente un peu au bilan... le bilan pré-natal. Et il aboutit à une délivrance d'un certificat médical pré-nuptial. Très bien. Vous êtes monsieur... Pardon, docteur François Djekouassi. Vous êtes médecin généraliste, membre du Cynamepsi. Avec vous, on a parlé aujourd'hui du bilan pré-nuptial. J'ai envie de vous demander si vous avez un message d'amour à passer. Je suis honorée aujourd'hui parce que les hommes qui passent sur ce plateau sont remplis d'amour. Et là, il nous a sorti le rouge. Le rouge pour dire que nous sommes dans la période de l'amour de la Saint-Valentin. Message d'amour rapidement, en 30 secondes, pour qu'on se dise au revoir. C'est pour vous dire simplement qu'il n'y a rien de merveilleux que l'amour. Wow. Rien de merveilleux. L'amour prolonge la longévité. C'est ça. Merci. Merci. L'amour prolonge la longévité. Lorsqu'on aime, lorsqu'on a le cœur plein d'amour, pas de place pour la haine. Non. Pas de place pour les ulcères puisqu'on n'a pas le temps d'haïr son prochain, de haïr son prochain et tout se passe bien. Alors, nous, on vous aime. On espère que vous allez, à votre tour, diffuser de l'amour tout autour de vous. Bonne semaine de l'amour. Bonne fête de la Saint-Valentin. Merci. Merci, Docteur. Merci, la ATI. Merci beaucoup. Amis téléspectateurs, c'était donc la rubrique santé et bien-être avec Docteur François Dje Kouassi. Il est médecin généraliste. Avec lui, nous avons parlé du bilan prénuptial. Il n'y a rien de plus beau que l'amour. 7h30, c'est la pub. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique porte à la connaissance des candidats à l'examen d'état du brevet de technicien supérieur que les inscriptions pour la session 2014 sont ouvertes en ligne sur la plateforme www.examsub.net du lundi 10 février au vendredi 28 mars 2014. Pour s'inscrire, tout candidat devra suivre la procédure suivante. 1. À partir de son téléphone portable, ouvrir un compte de paiement électronique Mobile Money selon le réseau auquel il est abonné. 2. Effectuer le paiement des frais d'inscription de 10 000 francs CFA permettant de recevoir par SMS un code. 3. Accéder au site de la Dorex avec le numéro de téléphone et le code de paiement afin de remplir et imprimer la fiche d'inscription. 4. Joindra à sa fiche les pièces constitutives du dossier de candidature et les déposer à la Dorex pour les candidats libres ou dans leurs établissements d'origine pour les candidats officiels. Sous la présidence du Premier ministre M. Daniel Caban-Duncan et le parrainage de M. Bruno Nabagne-Coné, ministre de la Poste et des Technologies de l'Information et de la Communication, porte-parole du gouvernement, l'École supérieure africaine des Technologies de l'Information et de la Communication et sa TIC organise sa rentrée sur l'annelle sur le thème TIC et émergence de la Côte d'Ivoire à l'horizon 2020. Le jeudi 13 février 2014 à 11h au sein de la dite école 6 à 13 villes, zone 3, boulevard de Marseille. Info Line 21 25 99 05 58 72 14 60 Nescafé 3 en 1 vous offre en concert live à Abidjan Peace Square. Le samedi 1er mars dès 16h au stade Félix-Soufouet-Bouani dans une ambiance électrique. Vite shop ta place à 2 000, 5 000 ou 10 000 VIP dans le réseau habituel et chez nos partenaires le Massa et Radio Jam. Le live de Peace Square au Félicia le 1er mars à 16h, ça va pas connaître. Un show Nescafé 3 en 1 et le Massa, tout commence avec un Nescafé. Le grand jeu, le Big Deal débarque pour faire exploser sa grande gagne de cadeaux. Des centaines de super cadeaux à gagner. Chaque semaine, des enveloppes cash de 100 000 francs et 250 000 francs CFA. Des fours micro-ondes et des cuisinières sont à gagner. Et ce n'est pas tout. Tentez de gagner 1 million de francs CFA chaque mois. 6 mois de dents et alimentaires d'une valeur totale de 600 000 francs CFA. Le jeu, le Big Deal, c'est 500 000 francs CFA de salaire pendant 6 mois. Soit au total, 3 millions de francs CFA. On va vite. Deal au 98 070. Sans francs CFA, le SMS. Bonjour Paris ! Sous le comparé-nage de M. Niabro-Arsène et de M. Konoyahou, la RTI et Ivoire Prod présente Bonjour Paris ! Le vendredi 21 février au salon Wilson, 139 avenue du Président Wilson, 93, 210, Saint-Denis-la-Pleine. Avec le magnifique en cas de cas à Galawal, Joël, Mala Ademo, Coloco Germain, Afoukeïta, David Airo et bien d'autres. Tarifs 30 euros, 50 euros. Infoline 06 25 66 29 82. Bonjour Paris ! Excusez-nous. Excusez-nous, amis télésuitateurs, que de la bonne humeur dans ce studio. Excusez-nous. C'est pas vrai. C'est Diane qui nous fatigue ce matin, mais bon. Waouh ! Je retrouve mon sérieux. Alors, Diane Thiamma, quand on parle d'amour, elle est dans tous ses états et je vous dis pas, amis téléspectateurs, le spectacle qu'elle nous offre dans ce studio. L'école de la vie ouvre six pages avec le coach en développement personnel, M. Lyomant Jean-François. Avec lui, on parlera aujourd'hui de comment guérir des complexes. Bonjour. Bonjour Naomi. Merci d'être avec nous. Et avant de commencer, on a des personnes à saluer, j'ai envie de dire les fans de l'école de la vie. On commence par M. et Mme Désirée Thomas depuis la Suisse. M. Diekett. Non, pardon, M. Diekett Caron depuis Paris, M. Fulgence à Cannes, Maman Dago Daniel aussi à Paris et M. Richard Milan depuis Malabo. Merci de nous suivre. Et puis, là, tout de suite, on parle de comment guérir des complexes. Je vais me faire le plaisir de lire le courrier. L'alerte que nous avons reçue. Bonjour à M. le professeur. Alors là, il a tous les noms, coach, professeur, tout ça. Bon, c'est comme vous voulez, c'est comme vous sentez. C'est taf. Nous sommes tes soeurs et nous suivons avec beaucoup d'attention les matinales. Après le décès de notre mère, notre père s'est remarié et la belle-mère est très difficile à vivre. Nous sommes rabroués tout le temps et rabaissés. Nous avons grandi dans cette atmosphère et manquons cruellement de confiance en nous. Comment faire pour nous défaire de ce complexe d'infériorité ? Tout à fait. Eh bien, voici, amis téléspectateurs, le courrier qui nous est présenté qui nous permettra d'aborder le thème sur les complexes et particulièrement le complexe d'infériorité. Je voudrais commencer par dire que seuls ceux qui prennent le risque d'aller plus loin connaîtront leurs limites. Il faut donc apprendre à découvrir qui vous êtes en prenant un certain nombre de risques. Lesquels ? Ceux qui consistent justement à développer la personne que vous êtes à l'intérieur de vous-même. Quand on parle de complexe Naomi, on parle d'un certain nombre de dispositions intérieures qui tendent en fait à dévaloriser l'individu. La personne qui souffre de complexes d'infériorité se sent diminué dans ses capacités, soit sociales, soit professionnelles, intellectuelles, etc. Donc, le courrier que nous avons ici nous précise que les deux sœurs en question ont été l'objet pendant plusieurs années de paroles dégradantes, de propos invectivants et qui ont fait que finalement, elles ont intériorisé, elles ont intégré un certain nombre de paroles qui ont fini par déteindre sur leur personnalité. Elles ont fini par croire ce qu'elles ont entendu, dire qu'elles étaient et cela a fini en ne jamais par les abrutir quelque part. Et aujourd'hui, elles se sentent diminuées. Aujourd'hui, elles se sentent inférieures. on va remarquer en général que les complexes d'infériorité peuvent se prononcer parfois lorsqu'il y a un manque dans notre vie. On peut parler de complexes d'infériorité pour une personne qui est dans un environnement intellectuel, par exemple, dans lequel il a autour de lui des personnes qui ont des diplômes importants et lui qui n'en a pas. On peut être dans un environnement de travail, d'accord, et puis voir des personnes autour de nous qui développent des aptitudes que nous n'avons pas. Cela peut nous amener à développer un complexe d'infériorité. Donc le complexe en lui-même n'est pas mauvais parce qu'il nous permet de prendre conscience de ce qu'on n'a pas. Mais il devient dangereux à partir du moment où il annile en nous toute capacité à pouvoir entreprendre ou à faire quelque chose. Donc dès l'instant que ce complexe-là commence à nous paralyser, paralyser notre capacité à entreprendre, alors il y a problème. D'accord. Donc il faut vraiment amener ces sœurs-là à comprendre des éléments extrêmement importants pour dire que si le complexe n'est pas traité à temps, si elles n'apprennent pas les stratégies et les techniques comme nous l'avons de découvrir tout à l'heure sur ce plateau pour sortir de cette spirale du complexe d'infériorité, cela va introduire dans leur vie finalement un certain nombre de caractères. Des caractères qui ne seront pas la révélation de leur vraie attitude, de leur vraie personnalité, mais qui seront comme des sortes de couvertures, des sortes d'étiquettes qui seront sur leur vie. En général, les personnes complexées vont manifester beaucoup de frustration. Souvent gratuite, injustifiée alors ? Souvent des frustrations injustifiées ? On est dans l'imaginaire ici. Le complexé, en général, il se fait un film. Il n'est pas dans une réalité qui est objective. Il est dans une réalité qui est subjective. Donc, il peut estimer parfois que le fait de l'avoir regardé d'une certaine façon traduit un état d'esprit ou traduit une certaine pensée. Et pourquoi je dis frustration, souvent peut-être injustifiée ? Injustifiée, voilà, injustifiée. Donc, on peut remarquer parfois que la personne qui a un complexe d'infériorité a un sentiment de honte constant. Honte de son corps, par exemple. Honte de certaines parties de son corps peut avoir, par exemple, honte de sa taille, de sa forme, d'un certain nombre de choses. Pourquoi ? Parce qu'en général, nous avons un cliché social, un cliché, un standard que nous projettent la publicité, le cinéma, etc. On dit en général qu'une belle femme, c'est celle qui est svelte, etc. Donc, il y a des canons, il y a des prototypes de beauté. Donc, dès l'instant que je ne me retrouve pas dans ces canons-là, je peux me sentir complexé dans un certain environnement où je me retrouve. D'accord. On peut avoir, par exemple, une dévalorisation constante. C'est-à-dire que nous, on est en bas de vous. Il y a ce genre d'expression qu'on entend. Vous saluez quelqu'un, vous lui dites, comment tu vas ? Il dit, on est en bas de vous, on est là pour vous accompagner. Donc, on a, en fait, des paroles, des propos qui sont assez négatifs. En réalité, la personne complexée, en fait, l'a été par rapport à un certain nombre de paroles, de mots qui lui ont été dits et qu'il a fini par accepter sur lui-même. Et on regarde dans ce courrier, là, on voit que c'est depuis leur enfance. En général, effectivement, le complexe d'infériorité s'établit dans l'âge y compris entre 3 et 7 ans. Donc, un enfant qui entend des paroles négatives du style, tu es bête, tu n'es pas intelligent, tu ne réussiras pas, tu resteras toujours comme ça, tu n'es rien, tu ne sauras jamais rien, etc. Ce genre de propos-là sont comme des constructions, en fait, que nous établissons dans le caractère de la personne. Mais on va comprendre aussi que, cher Naomi, le complexe d'infériorité peut s'établir, même à l'intérieur d'une relation sentimentale. On est dans la période de la Sainte-Valentine. Si on a en face de soi un homme ou une femme qui raboue constamment son épouse ou son époux, qui fait des remarques ou qui attitient des propos déplacés à l'endroit de son épouse, qui l'abrutit quelque part, on a constaté parfois que le complexe n'était pas dans l'attitude de la personne, mais la personne est devenue complexée par rapport à un certain nombre de propos qu'elle entendait de la part de son conjoint. Donc, on peut avoir également dans la relation dominant-dominée le chef d'entreprise qui peut créer un complexe d'infériorité par rapport aux personnes qui dirigent. Donc, nous avons aujourd'hui à faire une expérience avec l'ensemble des téléspectateurs de l'école de la vie pour comprendre, en fait, que parfois, le complexe que nous avons n'est qu'une étiquette et qu'il faut peut-être aller au-delà de l'étiquette que nous avons sur nous-mêmes et découvrir qui nous sommes à l'intérieur de nous-mêmes. C'est bien tout ce que vous dites, mais généralement, depuis un certain temps, moi, je suis pressé qu'on arrive à l'étape de la démonstration parce que ça nous permet de bien comprendre ou bien de bien schématiser dans notre tête, là, tout ce que vous avez dit. Alors là, vous avez deux bocaux avec vous. Très bien. Donc, on a les deux bocaux, ce que nous avions la semaine dernière. Qu'est-ce que vous avez inscrit dessus? Voilà. Sur le premier bocal que j'ai nommé bocal numéro un. À consommer. J'ai écrit à consommer. D'accord. Donc, l'étiquette nous dit qu'on peut consommer. Qu'on peut consommer. On nous rassure. L'étiquette projette une image qui rassure tout de suite notre esprit. D'accord. Lorsque nous voyons cette étiquette, nous disons il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de danger. On peut y aller. D'accord. La deuxième étiquette, elle nous dit ne pas consommer. C'est en fait, en général, les clichés que nous pouvons avoir. Quelqu'un peut vous dire que vous n'êtes pas quelqu'un de bien, vous n'êtes pas quelqu'un de réussi. Vous êtes un raté. Vous êtes une erreur de la nature. On peut vous dire des choses. On peut vous taxer de plusieurs choses. Mais cela ne constitue que des étiquettes. Si vous vous arrêtez à ce qu'on a dit de vous, si les gens s'arrêtent en général à la première impression qu'ils ont d'une personne, elle peut être fausse. Elle peut ne pas être vraie. On verra, par exemple, qu'en ouvrant ce bocal et en notant l'étiquette, on découvre autre chose. Qu'est-ce que vous avez inscrit ? On découvre ici. Poison toxique. Poison toxique. Alors que c'était écrit à consommer. À consommer. Donc, ce n'est pas parce que les gens vous disent que vous êtes bien que vous l'êtes forcément. Ce n'est pas parce que les gens vous disent que vous êtes mauvais que vous l'êtes forcément. Il faut aller chercher un peu plus loin, à l'intérieur de la personne. Parfois, il ne faut pas se limiter aux impressions que vous avez d'une personne. Il faut l'approcher. Il faut chercher à savoir à l'intérieur qui est la personne qui est en face de vous. Deuxième bocal qui nous dit qui nous dit ne pas ne pas consommer. Et nous verrons qu'en approchant, on découvre à l'intérieur fruits, légumes, vitamines, etc. Donc, il est important que quelqu'un comprenne peu importe. Alors, on met ça de la même manière que le premier pour qu'on puisse la caméra tourner encore. Comme ça ? Dans ce sens ? Voilà. C'est mieux. Voilà. C'est mieux, je pense. Voilà. Allons-y. Très bien. Donc, ce que je veux dire, c'est que peu importe le milieu social duquel vous provenez, peu importe la nature, peu importe la nature que vous avez, vous pouvez venir peut-être d'une famille pauvre, vous pouvez peut-être venir d'un quartier précaire, mais cela ne détermine pas l'homme ou la femme que vous êtes appelé à devenir. Il faut croire en vous, il faut croire en vos capacités. Il n'y a personne qui soit mieux que vous. De même que votre empreinte digitale est unique au monde, vous pouvez être une personne unique. Vous pouvez apprendre à devenir quelqu'un de différent en pensant différemment. Commencez à auto-proclamer sur votre vie, à auto-annoncer sur votre vie des paroles positives. Et je vais donner vraiment un exercice tout simple aux deux sœurs qui nous écoutent aujourd'hui ainsi qu'à toutes les personnes qui sont en train de nous suivre. Voilà, c'est parce qu'on a mis ça sur votre front à ne pas consommer qu'on ne peut pas vous consommer. Voilà, à l'intérieur, vous pouvez être rempli de très bons sentiments, de très, très bonnes choses. Et il faut, en général, le matin, quand vous vous levez, regardez votre miroir et commencez à dire à la personne que vous voyez que vous êtes la meilleure personne qui puisse exister au monde, que vous êtes une réussite, que vous êtes la personne la plus intéressante qui soit au monde, il faut que vous puissiez arriver à projeter de vous une autre image parce que, finalement, votre fort intérieur a accepté ce qu'on lui a dit qu'il est. Il faut que vous commenciez à dire d'autres paroles qui sont des paroles positives et vous verrez que les choses ont commencé à progresser de votre côté. Il n'y a pas une solution plus importante que de croire en soi avant que d'autres personnes puissent croire en nous. Merci. Je pense que c'est bien compris. Ne pas s'arrêter. Donc, j'ai envie de dire sur les préjugés. Sur les préjugés, oui. Que les gens disent qu'il faut qu'on ait confiance en nous-mêmes. Tout à fait. Alors, on ne va pas se dire au revoir sans vous arracher et un mot concernant à Saint-Valentin. Bien, effectivement, quand on parle de Saint-Valentin, on parle d'une période de l'année qui est dédiée, en fait, à l'amour. Je pense qu'en réalité, ce n'est pas une période dédiée à l'amour. Ce n'est qu'une pause pour observer, en réalité, ce que l'amour que nous devons, que nous recevons des autres, de pouvoir évaluer. Savoir, en réalité, est-ce que je suis à un stade où j'ai besoin de donner davantage. Je pense que la vie est donnée à recevoir et il n'y a plus de biens qu'à donner qu'à recevoir. Donc, je pense que ça doit être un moment où on ne cherche pas à savoir ce qu'on va recevoir de l'autre, mais où on s'interroge pour savoir ce qu'on peut donner, ce qu'on peut apporter aux autres. Mais je crois que la Saint-Valentin, ce n'est pas seulement pour notre épouse ou notre époux, c'est aussi pour nos enfants. Leur apprendre ce que c'est que la valeur de l'amour, leur apprendre les cardinaux, les bases de l'amour, c'est aussi pour nos parents, et pour toutes les personnes qui nous sont chères et qui sont autour de nous. Je pense qu'il faut avoir un aspect assez important et se dire qu'il y a des personnes qui ne connaissent pas, qui n'ont pas de chance en amour, il faut les appeler, il faut les encourager et leur dire que vous êtes avec eux, malgré le fait qu'elles n'ont pas peut-être eu la chance d'avoir ce que vous êtes en train de vivre. Merci beaucoup, M. Yomangeau-François. Comment guérir des complexités ? Surtout, on a parlé de complexité, d'infériorité, et je pense que vous avez eu vos réponses. Chère sœur, vous qui nous avez envoyé cette lettre en début d'émission, on a pensé à ces fans de votre rubrique, l'école de la vie, et je m'en vais embrasser un autre fan, il s'agit de Gilles Touré. qui ne se porte pas très bien, il n'aime pas qu'on dise ça, il refuse de tomber malade. Il est couché, il nous suit, et puis malgré son état de santé, il nous a encore habillés ce matin. Merci Gilles pour la tenue, et merci d'apprécier l'école de la vie. Qu'on te reste à dire au revoir ? Merci, au revoir, et à la semaine prochaine. Merci d'être venu. Alors, amis téléspectateurs, nous avons à présent à recevoir Mme Hyrie et le collecte pour le monde agricole. Et là, on va parler du fonctionnement des coopératives de la Fénacovici. La Fénacovici s'est retrouvée à Lopou. Regardez. La Côte d'Ivoire est au travail. Les bras femmes de la Fédération nationale des coopératives du vivrier de Côte d'Ivoire aussi. La présidente, Irielou Colette qui ne récule devant rien, arpente monts et vallées, contre vents et marées pour s'assurer du travail bien fait sur le terrain. À Lopou, village de la sous-préfecture de Dabou, où elle s'est rendue récemment, le constat est clair. Les femmes membres de la Fénacovici, de la dite localité, travaillent merveilleusement bien et c'est avec fierté qu'elles parlent de leurs exploits. Dans notre région, nous avons trois hectares de vivriers que nous avons faits, qui comportent les aubergines, le gombo, le piment. Et puis nous avons trois hectares de maniocres ici. Et nous allons avoir les retombées bientôt par rapport au gombo, au piment et autres. Ces résultats, il est important de le relever, n'ont pas été acquis de tout repos. Dynamiques elles sont, les femmes de Lopou parcourent chaque jour des dizaines de kilomètres à pied pour regagner leur champ. Impuissantes face au refus des propriétaires de véhicules de transport en commun de les y conduire. Faute de routes pratiquables, les braves femmes de Lopou appellent à l'aide. Les routes sont impraticables. Donc nous avons besoin que l'État nous aide pour pouvoir refaufiler les routes pour que les produits que nous allons produire, les cultiver, on ait la facilité de faire sortir ces produits. On a aussi besoin des moyens de transport pour qu'on puisse aller sur le site. Parce que sans ça, les produits risquent de rester là-bas et puis bon, ça serait une perte de notre côté. Tous nos encouragements à l'endroit de la Fénacovici, avec à sa tête, Irielou Colette, dont le travail acharné est le credo, afin de continuer à nous servir du bonheur dans nos assiettes. Eh, Irielou Colette ! Voilà, j'aime ce cri, là. Quand on l'appelle Irielou Colette, elle répond « ouah ! » Elle est toujours faite. Oui, oui, oui. Alors, Irielou Colette est la présidente de la Fénacovici. Elle est avec nous aujourd'hui pour nous parler du fonctionnement des coopératives de la Fénacovici. Aujourd'hui, on s'intéresse au cas de Lopou. C'est vrai qu'il y a deux semaines, on a eu le temps de faire l'introduction. On va rappeler aux téléspectateurs où se situe Lopou. Lopou, c'est où ? Lopou, c'est dans le Trois-Ponts. Dabou, c'est une sous-préfectue qui fait partie de Dabou. D'accord, donc c'est à Dabou. C'est à Dabou. À quelques kilomètres d'Abidjan, c'est vraiment pas loin. C'est pas loin. C'est pas loin du tout. Par contre, on a des difficultés. Des difficultés à Lopou. Les femmes veulent bien faire, mais elles sont confrontées à d'énormes difficultés. Et là, on a le cas de la route. Parlez-nous un peu plus en détail de ce que nous avons vu dans ce reportage. Merci. Lopou, c'est un gros village qui est devenu aujourd'hui une sous-préfectue. Et les femmes, les Dabidjanèdes même savent que c'est le bon Atiké, c'est Dabou. Mais ces femmes, avec la création d'une coopérative de cet air vivrier, elles sont décidées. décidées, nous les avons dit, c'est pas seulement l'Atiké que vous pouvez vannes. Vous pouvez faire aussi autre chose qu'Atiké. D'accord. Et c'est dans ce cadre-là, ces femmes, elles se sont mises ensemble. Et puis bon, affaire des terres est très difficile chez eux aujourd'hui. C'est difficile d'avoir une terre pour travailler ? Ah, mais c'est pas possible. Quand vous voyez, quand vous prenez même la route, tous les côtés, en quittant Dabou, pour aller même à Jacquesville, aller à Grand-Lahou, tout ça, c'est l'implantation des éveillants. Et ça fait que ces femmes, elles ont problème de terre. D'accord. Et elles se sont battues pour trouver quelque part qui est au profond de leur ville ou proche où elles pouvaient faire la production qui pourrait sortir facilement. Mais il n'y a pas de place. Il faut aller au profond de la forêt. Très loin. Très loin. Et c'est ce qu'elles ont fait. Et la place, la route pour atteindre le champ, ce problème pour ces femmes-là. Mais quand une femme a la volonté de faire quelque chose, chaque matin, elles vont à pied arriver là-bas, elles vont faire le travail, elles marchent encore pour revenir. Et qu'est-ce qu'elles plantent là-bas ? Là-bas, elles plantent le gombo, du maïs, des aubergines, du gombo et elles font aussi, elles ont même 10 états de manioc qui sont dans la forêt là-bas. C'est forcément du manioc parce qu'il faut bien qu'on mange à la tchèque. Il faut qu'on mange un bon tchèque. Mais quand il y a la tchèque, il faut faire une petite sauce claire aussi à côté. Et surtout, elles vont avoir l'usine, par la grâce du Dieu qu'elles vont avoir dans le projet, elles ont la place pour construire la transformation de la tchèque en qualité et bonne propre. Donc, elles ont vraiment elles ont la volonté de travailler. C'est ça. Mais c'est vraiment la route là. Moi-même que je vais partout, je pensais même que d'abord tout près ici, on pouvait avoir ce problème, ce cas de route là comme ça. Et quel est le message que vous avez envie de lancer aux autorités de notre pays pour aider ces femmes qui ont envie de bien faire mais qui sont confrontées à ce problème de mauvais état de la route ? Je pense qu'aujourd'hui il y a le conseil régional. Le conseil régional de notre pays, il n'a qu'à beaucoup misé sur ces puces parce que ces grandes routes là, l'État est en train de faire. Mais où on doit faire sortir ces produits pour venir ? Si ces produits ne sortent pas, c'est comme qu'il n'y a rien qui a été fait. Alors qu'il y a eu beaucoup de travail qui a été fait au niveau de la route. Donc, les conseils généraux, nous les invitons vraiment à prendre le bras de corps de tous ces puces où on va faire la production pour faire sortir qu'ils mettent vraiment la sang sur ces chemins-là. Surtout, c'est à eux que je peux lancer l'appel parce que l'État est en train de beaucoup faire, le gouvernement est sur la route et sur la bonne voie de développer la Côte d'Ivoire. Mais eux aussi, leur part de responsabilité aujourd'hui, ce qu'on les a nommés, on les a nommés dans ces régions-là. Il faut que la région soit vraiment développée et surtout par la route parce que ces petits puces-là, c'est la nourriture qui va faire développer la région. Les femmes qui vendent, elles font la production, ça diminue la pauvreté et ça fait beaucoup de choses pour la région. Donc, ils n'ont qu'à mettre la sang. Mais est-ce que vous pensez que si on règle le problème de la route, on va assister à une baisse de ces produits, de ces denrées alimentaires sur nos marchés ? On va assister une grande baisse de denrées alimentaires sur nos marchés et la production sera encore forte. Mais si quelqu'un a fait 10 tonnes qu'il ne peut pas faire sortir les 10 tonnes qu'il fait sortir, 3 tonnes. C'est une perte. C'est une perte. Donc, les 3 tonnes qui sont sorties, on va remonter le... Les 3 tonnes qui sont sorties, elles vont vendeter de sorte que tout ce qu'elle a bu, la coopérative, elles n'ont pas fait ça parce qu'il faut créer. On va nourrir la population, mais c'est aussi pour pouvoir aider leurs enfants et leurs familles. Donc, elles ont vraiment... Il faut trouver quelque chose pour satisfaire la famille. Très bien. Donc, 3 tonnes, si 10 tonnes, il y a 7 tonnes qui vont rester parce qu'il n'y a pas la route que ces 3 tonnes. On ne va pas avoir le bon résultat que nous demandons pour que toutes les femmes du CETE-Vivrier s'engagent pour donner cette joie-là aux populations ivoiriennes. Alors, Érie et Loucolette, c'est difficile de vous avoir une semaine en Côte d'Ivoire parce que c'est vrai, vous êtes à l'intérieur du pays, mais même en dehors de la Côte d'Ivoire, on vous appelle, vous venez fraîchement d'un pays. On va venir sur vos différentes activités à l'extérieur, dans d'autres émissions parce qu'on a beaucoup d'images à présenter aux Ivoiriens. Vous faites la fierté des Ivoiriens, mais on se demande concrètement sur le terrain, qu'est-ce que vous faites pour ces femmes qui appartiennent aux coopératives de la Fénaco ici ? Ce que nous faisons officiellement pour les femmes... Oui, pour les aider, qu'est-ce que vous faites ? Pour les aider, d'abord, ceux qui font la production, parce que quand il n'y a pas de produit, nous, on ne peut pas vendre. C'est ça. Celles qui vendent, elles ne peuvent pas vendre. Donc, on appuie la production en les apportant l'engrais, les séances et puis même aller les aider à trouver les places. Et je dis vraiment au passage ici, je dis aux chefs des villages de notre pays, je leur dis félicitations et puis merci. Parce que partout que je suis passé, les chefs ont décidé de mettre les potions à la déposition de ces femmes-là pour pouvoir faire la production. du pont à porte quand même ? Vous partez pour dire qu'on a des problèmes, aidez-nous. Quand je rentre, je dis, bon, chef, chef de terre, où est chef de terre ? Où est chef du village ? Vous avez cette facilité de parler à tout le monde comme ça, comme si vous les connaissiez depuis longtemps. Mais je la connais depuis longtemps puisque je suis du pays. Je la connais depuis longtemps, je pose mon problème et tout de suite... Aidez-moi. Parce que je dis, si ces femmes-là, elles ont l'argent, vous allez voir qu'elles peuvent construire des dispensaires pour aider l'État de Côte d'Ivoire. C'est ça. Pour vous aider sur place ici, on n'a pas besoin de toujours demander, demander, demander. Donc, cédez les terres pour donner à mes femmes-là, nous, on va travailler. Et directement, ils le font. Ça se passe. Donc, ça fait que aujourd'hui, il y a problème d'été en Côte d'Ivoire, mais moi, je trouve que ce problème d'été-là, peut-être que ça se limite si tu veux 10 000 états. C'est vrai. Sinon, peu que tu peux avoir pour faire la production du vivier. Les parents sont prêts à nous aider à faire la production. Parce que la nourriture, c'est le poumon de la vie. Très bien. Et il faut être membre de la Fénacovici pour bénéficier de votre aide ou bien même si on n'est pas de la Fénacovici, vous pouvez... Nous sommes ici en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Nous sommes une organisation, nous voulons aller très loin avec l'organisation du 7e vivrier. D'accord. Donc, nous sommes disposés à aider à accompagner tous ceux qui veulent faire le travail pour avoir le résultat ici en Côte d'Ivoire. Donc, qu'on soit de la Fénacovici ou pas... que tu sois de la Fénacovici. De toute façon, quand tu es dans le 7e vivrier, un groupe de vivriers, tu fais partie. D'accord. Que tu fuis, tu fais partie. Très bien. Et c'est pourquoi ce que nous avons lancé comme campagne de sensibilisation au kilo, au balance, au bascule, les gens, ils nous ont répondu. Mais 2014, là, vous allez voir que toutes les coopératives d'Abidjan seront introduites dans les paysages des produits sur nos marchés. Merci, maman. Alors, moi, je me tiens debout parce qu'on va parler de l'amour. En 30 secondes, un message d'amour. Je vais passer devant la caméra qui montre maman Irie et Loucolette. Maman, nous parlons d'amour. En tant que maman, quel conseil tu peux donner à tous ceux-là même qui vont célébrer la Sainte-Valentin ? C'est que toi, toi aussi, tu es amoureuse. On parle d'amour avec toi. Donc, conseil aux jeunes dames qui nous regardent en ce moment, aux messieurs qui nous suivent. Message d'amour pour la Sainte-Valentin. Pour la Sainte-Valentin, je dis simplement que l'amour n'a pas de prix. Ça, c'est la première des choses, que ce soit femme, ce soit homme, l'amour n'a pas de prix. Et quand vous vous aimez, il faut que vous vous aimez dans la vérité. Ne vous aimez pas parce qu'elle s'habille bien, elle a des gants, elle peut me donner quelque chose de même. Il ne faut pas qu'entre l'homme et la femme, l'amour soit sur les biens matériels de la terre. Merci, maman. Ils n'ont qu'à s'aimer, franchement, ce Saint-Valentin-là, ils n'ont qu'à aller le fêter parce que le cœur de l'autre est dans le cœur de l'autre et ils sont un. Merci beaucoup, maman. C'est sur cette belle parole, amé téléspectateurs, que nous allons vous dire merci de nous avoir suivis. Merci à Gilles Touré qui nous a habillés aujourd'hui. Yorokia Sisoko a réalisé cette émission assistée de Diane Tiama, Olive Légret, Konaté Magnan. Merci à toutes les équipes qui ont travaillé dur depuis 5 heures du matin pour vous présenter cette production. On va se retrouver demain par la grâce de Dieu et rappelez-vous, Miguelito, petit Miguelito, sera l'invité principal et puis vous pourrez l'appeler pour lui poser toutes vos questions. Madame Iré-Loucolette était avec nous. Je rappelle que c'était pour la rubrique Mon Agricole et elle est la présidente de la Fénacomisie. On parle de musique d'amour là, elle n'est plus avec nous, elle est toute en train de danser. Merci de nous avoir suivis. Au revoir.